d'avoir ce statut d'habitué, pour une raison dont on était en fait en train de parler avec Claudine Metté à l'instant, avant de lancer officiellement notre séance d'aujourd'hui, c'est que les universités du temps libre héritent de l'ancien mouvement de l'éducation populaire, auquel je suis très attaché, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales et pour des raisons politiques. Et l'UTL de Blois fait partie de ces UTL qui sont restés sous forme associative inscrite dans cette mouvance-là, là où très souvent, quand au contraire, les universités du temps libre sont devenues des services des universités, quel que soit l'intérêt de ce qu'elles peuvent proposer, j'ai régulièrement collaboré avec l'université du temps libre de Tours, qui est un service de l'université désormais, quelle que soit la richesse ou l'intérêt de ce qu'elles proposent, c'est pas la même chose. Et donc voilà, c'est important pour moi que ce type de propre-là, je viendrai me tenir ici, dans cette UTL-là, qui est restée une UTL associative, qui continue de se considérer elle-même comme un vecteur important de l'éducation populaire. C'est aussi pour ça qu'il me semble parfaitement logique. Je le dis parce que c'est une question qui a un enjeu général et qui n'est pas très éloignée du sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'il est logique pour moi de le faire à titre gracieux, de ne pas être rémunéré. Pourquoi ? Parce que c'est un travail qui se fait pour une association, dont les membres sont eux-mêmes des bénévoles, d'une part, et d'autre part parce que le travail de l'éducation populaire, il a à voir avec quelque chose que j'appellerais une sorte de devoir de restitution. Quand on a pu faire de longues études, on les a forcément faites, à un moment ou à un autre, au fait de la collectivité. On rend à la collectivité, d'une manière ou d'une autre. Le jour où on me fait ce genre de demande dans un organisme privé, comme ça l'est déjà arrivé, j'accepte bien volontiers de faire une facture. C'est autre chose. C'est une prestation, c'est un service que me demande un acteur privé. Ici, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une prestation, ce n'est pas un service. Je ne suis pas en train de vendre une compétence, je ne suis pas en train de vendre un produit. Je suis en train de participer à quelque chose qui me semble de plus en plus nécessaire. En réalité, ça l'a toujours été, après le pas en éducation, le premier besoin du peuple. La chose me semble avoir pris peut-être une urgence particulière, sans rentrer dans un discours d'actualité et dans un discours politique. Disons que la mission générale de l'éducation populaire, elle consiste aujourd'hui à décréter collectivement que le front de lutte le plus urgent, elle consiste à s'opposer à la bêtise par le moyen de l'intelligence. Donc voilà, l'éducation populaire est un des outils les plus indispensables pour tâcher de mener à bien ce travail. Alors évidemment, dans le cadre de ces rendez-vous de l'histoire consacrée au travail, le propos que je viens juste de tenir à une résonance particulière est lorsque l'Université du Temps Libre m'a proposé de proposer une conférence. J'ai réfléchi, comme Claudine Mettet vient de le dire, mon métier c'est d'enseigner la philosophie. Évidemment, la question du travail en philosophie est une question qui a une longue histoire, de nombreuses ramifications, c'est un concept tout à fait central et essentiel qui est d'autant plus passionnant qu'il change de forme, de nom à travers les époques et les langues dans lesquelles il a été élaboré. J'aurais eu mille façons de proposer une réflexion sur le travail à la lumière de mon travail de philosophe. D'une certaine manière, c'est même pour ça que j'ai choisi de passer par une autre route. Ça ne m'intéressait pas de venir faire une conférence didactique sur le travail chez Aristote, Platon, Rousseau, Marx. Non pas parce que ce n'est pas intéressant, mais parce que, si j'ose dire, je sais faire. Je suis dans mes marques habituelles, sur mes bases habituelles. Il m'a semblé qu'il y avait quelque chose d'autre qui pouvait être intéressant, c'était d'approcher d'une autre manière la notion au travail et son expérience. Et cette autre manière, elle consistait à passer par des groupus littéraires. En fait, elle consistait à constater d'abord l'existence constante d'une littérature du travail, d'une expérience du travail restituée par la littérature, passée au mouvement de la littérature. Et j'ai donc choisi de proposer cette intervention à partir d'un petit corpus d'œuvres, un petit corpus d'œuvres que je vais vous présenter, un petit corpus d'œuvres qui ont en commun de tenter des restitutions, des digestions de l'expérience de travail par le biais de l'écriture littéraire. Autrement dit, ce sont des textes qui d'abord ne cherchent pas à penser le travail, ce sont des textes qui ne cherchent pas à concevoir quelque chose du travail, ce sont des textes qui d'abord sont eux-mêmes au travail. Des textes produits par des gens qui éprouvent le besoin d'écrire depuis l'expérience du travail. Non pas pour dire quelque chose sur le travail, mais littéralement pour réagir au travail, et peut-être on va le voir dans une certaine mesure pour survivre au travail. La question fondamentale que je voudrais me poser, c'est donc celle à travers ce petit corpus d'une dizaine de titres, c'est de savoir comment la littérature se met au travail, sur le travail. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la littérature sur le travail ? Pourquoi est-ce que des gens dont l'écrit n'est pas forcément le métier de départ, viennent à l'écriture à cause du travail, depuis l'expérience du travail ? Pourquoi est-ce que depuis l'expérience du travail, ils ressentent l'écriture comme une bouée, comme un port d'attache, comme une sorte de phare qui va éventuellement leur permettre de traverser l'expérience du travail ? Alors ça implique que les œuvres auxquelles je vais m'intéresser présentent un certain nombre de caractéristiques communes. J'ai fabriqué mon petit corpus d'œuvres avec dans l'idée de les choisir à la frontière entre la fiction et le réel. À la frontière entre le documentaire et le romanesque. À la frontière. Ça veut dire que pour aucune de ces œuvres, il n'est possible de dire « ça, ça relève du documentaire et ça, ça relève de la fiction ». Ce qui m'intéresse, c'est que ces œuvres organisent toute la porosité entre les deux. Ça m'intéresse pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il se trouve que ça, cette question-là, est-ce qu'il peut y avoir du documentaire dans l'art ? Est-ce que le documentaire est un genre artistique ? C'est une question qui se pose en réalité avec beaucoup d'insistance depuis une trentaine d'années dans quasiment tous les secteurs de l'art moderne et contemporain. Non seulement en littérature, mais en photographie, en cinéma, dans les arts plastiques, au théâtre. Le tournant documentaire de l'art contemporain, pour reprendre le titre de l'essai qui avait consacré à cette question, il collègue philosophe, il y a une vingtaine d'années. C'est un objet auquel réfléchissent les historiens de l'art et les philosophes de l'art. Donc là, pour le coup, je sais que je touche un objet qui est un objet avec lequel j'ai une sorte de vieille familiarité. On se fréquente beaucoup la question de la fiction documentaire et moi depuis il y a quelques temps. Il se trouve que parmi mes autres casquettes, je suis aussi spécialiste de bande dessinée. La bande dessinée est un secteur dans lequel cette question de l'art documentaire a une très très grande importance depuis une dizaine ou une douzaine d'années. Donc ça, c'est le premier point. Des œuvres qui vont venir brouiller les frontières entre le réel et la fiction. Des œuvres dans lesquelles le travail de l'écriture, c'est un travail qui ne va pas seulement servir à rendre compte du réel, à documenter le réel, à raconter le réel. Le travail de l'écriture va faire quelque chose au réel. Il va essayer de le transformer, il va essayer de le changer. C'est intéressant dans une situation de travail de prendre l'acte d'écriture comme un des leviers pour changer les choses. Deuxième point, ce sont des œuvres qui vont avoir en commun de traduire ou de retranscrire une expérience vivante. Ce qui m'a conduit par exemple à écarter les fictions pures. C'est par exemple pour ça qu'en dépit de ma grande affection pour ce texte, je n'ai pas retenu un livre que j'aime beaucoup, un livre d'Yves Pagès, qui est paru chez Vertical au milieu des années 90 et qui s'appelle « Petite nature morte au travail », mais qui est un recueil de fictions courtes, d'un recueil de nouvelles en réalité qui ne s'appuie pas du tout sur une expérience vécue du travail. C'est la même raison qui m'a fait écarter avec plus de peine encore certainement un livre qui jusqu'à hier soir quasiment est resté dans la shortlist de ce que je voulais vous présenter avant que je l'écarte parce que précisément il ne collait pas avec ce principe. C'est un livre que je vous recommande d'ailleurs à toutes et tous. C'est le livre de Martine Sonnet qui s'appelle « Atelier 62 ». Martine Sonnet c'est une historienne, elle est chargée de recherche au CNRS, elle travaille dans le laboratoire d'histoire contemporaine de l'ENS de la rue Dume. Et il se trouve que Martine Sonnet c'est la fille d'un ouvrier métallurgiste. Son père, Amant Sonnet, après avoir été charron dans l'Orne jusque dans les années 50, a quitté son petit village de l'Orne pour monter à Paris et rentrer chez Villancourt et il a fini toute sa carrière comme forgeron aux usines Renault. Il fait partie des dernières générations de forgerons qui ont bossé à Villancourt. Et en fait, en 2008, Martine Sonnet publie un livre qui est à la fois un livre de mémoire et un livre d'histoire dans lequel elle raconte à la fois la vie professionnelle de son père dans l'atelier 62 de la régie Renault aux usines de Villancourt et les souvenirs qu'elle en a gardés elle, petite fille, à l'époque. Et j'ai écarté ce livre qui est par ailleurs magnifiquement écrit et qui est un très très beau témoignage sur les mutations du travail entre les années 50 et les années 80, écrit par une historienne du social, la spécialité de Martine Sonner à l'origine, c'est la question de l'éducation des femmes du 18e ou 20e siècle. Je l'ai écarté parce que ce n'est pas une expérience en première personne, c'est un travail d'historienne qui se joue dans une question plus compliquée qui est aussi celle de la filiation familiale et biographique. Donc voilà, j'ai voulu me concentrer sur des œuvres qui avaient en commun d'être toutes, des œuvres qui partaient d'une expérience en première personne. Cette expérience, je vais y revenir tout de suite, à parfois pour certains des auteurs de mon corpus c'était une expérience ponctuelle. Pour beaucoup d'entre eux c'est une expérience de quelques mois, parfois de quelques années. C'est intéressant d'ailleurs aussi de ce point de vue-là de se souvenir qu'à côté de la représentation collective du travail comme d'une chose qui occupe toute une vie, ce qui est d'ailleurs précisément la forme de travail à laquelle Martine Sonnet s'intéresse, elle reconstruit la carrière de son père, qui est une vie entière passée à Bianco d'une certaine manière. À côté de ce travail qu'on a, qui nous définit, qui nous caractérise à l'échelle d'une vie, il y a aussi des expériences de travail qui sont des expériences ponctuelles, des expériences de quelques mois, des expériences de quelques années. Il y a aussi des expériences qui sont même encore plus courtes. Et dans les textes les plus récents de mon corpus, il y a des expériences du travail qui sont liées à l'intérim, qui sont liées précisément au fait qu'on est au travail mais on n'y est pas vraiment. On est là mais on n'appartient pas à l'endroit. On a cette expérience mais cette expérience n'est plus un métier. Elle est plus intégrée, digérée, transformée dans la patte même de ce que nous sommes. Et cette conscience très aiguë d'être au travail sans y être vraiment marque ses expériences littéraires de façon très profonde parce qu'au-delà même du vécu des individus auxquels je vais m'intéresser, elle dit peut-être quelque chose au fond d'une mutation du travail. Et c'est aussi comme ça que j'ai choisi mon corpus. Une mutation du travail qui est très importante. Je reprends les catégories élaborées par quelqu'un que par ailleurs je n'aime pas du tout. Mais c'est pas grave, je le dis simplement, c'est intéressant des fois aussi d'aller penser avec la pensée de l'autre, avec la pensée de celui avec lequel on n'est pas d'accord. C'est un des trucs qu'on apprend à faire en philo, c'est de penser la pensée de l'autre. C'est un des trucs qu'on ne sait plus tellement faire en fait. On a tendance à vivre dans un monde dans lequel on ne pense plus qu'avec la pensée des gens qui pensent comme nous. C'est parfois confortable, on est en train de se rendre compte tous collectivement que ça n'est peut-être pas tant que ça en fait de penser qu'avec la pensée des gens qui pensent comme nous, surtout quand de vrais autres commencent à émerger. On se dit « Oh là mon Dieu, on ne sait plus du tout comment leur parler ». On ne sait plus leur jeter des cailloux. Alors c'est vachement là tous ensemble pour essayer de dépasser le stade où on se parle uniquement un coup de calme dans un film. Donc aller essayer de penser avec la pensée de l'autre, c'est intéressant. L'autre en question, il s'appelle Alain Touraine. Je n'aime pas du tout ce qu'il fait parce que je ne suis pas d'accord pour le coup philosophiquement, théoriquement avec lui. C'est un des défenseurs du virage libéral de l'État-providence à partir des années 90. Je n'aime pas la manière dont il installe une espèce d'aristocratie d'intelligence qui se répète ensuite dans les générations et les générations qui suivent. Je ne garde pas non plus un souvenir exceptionnel du passage de sa fille au ministère de la solidarité et de la santé par exemple. Mais Alain Touraine m'intéresse ici pour une raison très précise. C'est que quand le jeune Alain Touraine lui-même, fils de bonne famille, après de brillantes études de prépa, rentre à l'école normale supérieure de la Régume, où on est au milieu des années 40, il fait partie d'un petit groupe qui refuse de passer l'agrégation d'histoire comme on essaye de les y pousser et qui décide au contraire de faire quelque chose de très très singulier. Il va pendant deux ans aller s'installer à Valenciennes où il va faire l'expérience de la carrière de mineur. Pour voir ce que c'est véritablement que le travail. Et c'est en revenant de Valenciennes et de cette expérience de la mine qu'il va décider de se consacrer à la sociologie et à l'histoire du travail. Et il va entamer ce qu'on appelait à l'époque un DESS, on dirait désormais un Master 2, mais c'est la même chose. Un DESS d'histoire sous la direction de Georges Friedman, qui est un des grands sociologues du travail au milieu du XXe siècle en France. Et ce DESS, il est consacré à l'évolution du travail chez les ouvriers des usines Renault dans les années 40 à 50. Et Touraine propose une périodisation qui est longtemps restée une des bases de la sociologie historique du travail en France et qui dit en gros il y a trois grandes étapes du travail industriel. Il y a une première étape dans laquelle l'ouvrier est fondamentalement encore un artisan. Il est le seul à bien connaître sa machine, il est le seul à comprendre intimement le processus de production et au fond il a une expertise que personne ne peut venir lui ravir. Quand il est face à face avec sa machine, le processus de production, il passe par lui. Et si on l'enlève lui, il n'y a plus de production dans l'usine. Et donc du coup ça crée des rapports avec les ingénieurs, les cadres, la contre-maîtrise qui sont complètement différents parce qu'à partir du moment où vous avez un type qui est vraiment fort sur cette machine-là, qui sait usiner très bien cette pièce-là, qui sait comment on gère telle chaîne d'approvisionnement et de production, qui est le seul à bien maîtriser son outil, en fait la vraie valeur ajoutée c'est lui. Et cette phase A se transforme progressivement, d'après Touven, elle commence à se transformer dès la fin du XIXe siècle, mais c'est une transformation qui est inégale, qui ne se passe pas partout pareil. Et elle commence à déboucher sur une phase qui est disons plus strictement tayloriste, ou fortiste, dans laquelle la logique de la chaîne l'emporte, de telle sorte que progressivement cet ouvrier spécialisé hyper compétent qui est le centre du processus de production n'est plus qu'un servant de la chaîne. Il doit simplement veiller à approvisionner régulièrement les machines qui sont à chaque maillon de la chaîne pour que ça continue de circuler et de tourner de manière fluide, mais le processus de production, fondamentalement, il est assumé par la chaîne elle-même, et qui ne contrôle certainement plus l'ouvrier, ni même le collectif ouvrier, désormais c'est le bureau des méthodes. Désormais c'est la contre-maîtrise et l'encadrement qui pense et qui contrôle le processus de production. Ça c'est la phase B. Et Touven dit, dans la phase C qu'on commence à voir énergée dans les années 50, on n'a même plus besoin du bureau des méthodes parce qu'en fait la machine s'auto-alimente. Là désormais il n'y a plus d'ouvriers, en fait il y a juste 2 ou 3 vigiles qui sont là pour contrôler qu'il n'y ait rien qui prenne feu, qu'il n'y ait pas de problème particulier, mais la machine est capable de s'auto-alimenter et de se reprogrammer elle-même. Alors on pourrait tout à fait développer l'idée qu'on est peut-être désormais entré dans des phases encore ultérieures, des phases D ou E, dans lesquelles l'économie s'est en plus dématérialisée, par exemple, certains membres d'hypothèses qui vont dans ce sens, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait toutes les œuvres sur lesquelles j'ai choisi de travailler aujourd'hui sont des œuvres qui analysent cette mutation. Elles ne la nomment pas toutes de la même façon, elles ne la décrivent pas toutes de la même façon, mais elles sont toutes prises dans ce processus que nous avons tous aussi comme une espèce d'idée commune un peu vague, le travail change. Il change à l'échelle de nos générations, en fait. Il se transforme de manière radicale à l'échelle de nos générations. Et d'ailleurs ça se voit dans les œuvres encore plus, c'est-à-dire que vous allez le voir, les toutes premières œuvres se situent dans la phase B, dans la phase où l'ouvrier est en train de devenir le servant de la machine, mais avec encore un souvenir de la phase A, avec encore un souvenir de la fierté ouvrière, avec encore un souvenir de l'ouvrier qui s'identifie à un artisan, de l'ouvrier qui a un savoir-faire, de l'ouvrier qui a une connaissance intime de son outil, de son cadre de production, et de l'ouvrier qui est encore pris dans l'affrontement avec la matière, pris dans le dialogue fécond avec la matière. Cet ouvrier qui est décrit par les grandes théories du travail du XIXe, celle de Hegel ou de Marx, c'est-à-dire un ouvrier qui de fait a, pour le dire de toute manière imagé, les mains dans le pangouille. Mais cette chose est en train de passer, et les œuvres de mon corpus s'en rendent compte. Les toutes premières que vous allez les voir sont encore prises dans ce moment-là, les toutes dernières sont déjà au-delà dans la phase C, et d'ailleurs ce sont des œuvres qui ne racontent pas l'usine du point de vue de l'ouvrier, mais du point de vue de l'intérieur. C'est-à-dire du point de vue de quelqu'un qui vient mais qui va repartir, qui ne maîtrise pas du tout le cadre de production, qui n'est qu'un rouage humain au milieu d'autres rouages non-humains, et qui ne sait absolument pas ce qu'il doit être dans ce cadre-là, qui ne sait même plus s'il est possible d'être, tout court, dans ce cadre-là. Alors, c'est un des enjeux de la lecture que je voudrais très rapidement proposer aujourd'hui. Je voudrais partir de cette expérience du travail comme justement une expérience de dépossession, une expérience d'aliénation. Dans un sens très précis, c'est une expérience dans laquelle en fait le travailleur ne sait plus du tout qui il est comme travailleur. Il ne sait même plus s'il est quelqu'un, s'il est encore quelque chose. Et on va le voir, ça, non pas du point de vue théorique ou conceptuel, je voudrais essayer de le repérer dans la matière même de la langue. Je voudrais essayer de le repérer comme un travail littéraire. Je voudrais essayer de le repérer comme une poétique littéraire. Je voudrais comprendre comment des hommes et des femmes qui ont vécu cette expérience-là ont essayé de fabriquer une langue à la hauteur de cette dissociation, de cette fragmentation que le travail contemporain a produit sur eux. Autrement dit, je voudrais essayer de regarder comment ils ont vécu cette non-autonomie absolue du travail, cette hétéronomie absolue, c'est-à-dire le fait de recevoir ces règles du dehors, de ne plus jamais se donner ses propres règles et ses propres modes d'action. Et comment ils ont essayé de le traduire dans la langue. Est-ce que la langue leur a servi simplement à l'exprimer, à mettre des mots sur cette réalité ou est-ce que la langue a été un instrument qui leur a permis peut-être d'espérer le dépasser, d'espérer aller au-delà. Évidemment, on est face à un travail qui se présente, il est presque inutile de le dire, immédiatement comme une brutalité. On est face à un travail qui se présente d'abord comme une violence. Un travail qui renvoie à la très vieille étymologie où c'est le travail, tripalium. Tripalium en latin, c'est le trépied auquel on attache les bêtes pour les marquer. J'avais oublié que c'est aussi le trépied auquel on attache les bêtes au moment où elles vont véler. Autrement dit, le tripalium, c'est cet objet qui, en latin, sert à la fois à faire véler les bêtes et à les marquer au fer rouge pour qu'elles aillent travailler au champ. Ça rappelle très très fortement ce qui est arrivé à Adam et Ève au moment où ils sont chassés du jardin d'Édem. « Toi, tu gagneras ton pain sur le ton front. Toi, tu enfanteras dans la douleur. » En fait, c'est deux activités auxquelles l'homme est condamné parce qu'il a perdu le paradis. Et ces deux activités, elles impliquent toutes les deux, le tripalium, ce trépied qui a donné notre mot travail. On garde cette étymologie-là, même si elle est discutée et discutable, je n'y adhère pas personnellement. Mais c'est une légende. À partir du moment où on est d'accord pour dire que c'est une légende, elle est intéressante comme toutes les légendes. On garde cette étymologie-là parce qu'elle nous rappelle sans cesse précisément qu'il y a dans le travail une composante qui est celle de la violence, de la force brute exercée sur celui qui travaille. C'est une puissance qui plie les humains. Alors qui plie les humains à la fois physiquement, on va le voir, c'est une puissance qui plie les muscles, les tendons, les ligaments, qui abîment les corps, qui les contraint. C'est aussi une puissance qui plie les humains de manière plus large à la loi de la nécessité. En fait, le simple fait de devoir aller travailler, c'est déjà se soumettre à la loi de la nécessité qui dit tout simplement qu'il faut travailler pour vivre, pour gagner de tout, pour payer ses charges, pour payer son tabac, son naissance, pour élever ses enfants. Cette nécessité-là, c'est la première et la plus brutale, surtout dans une société de consommation, puisque je vais m'intéresser à des œuvres qui datent en gros des 50 dernières années, surtout dans une société de consommation dans laquelle fondamentalement, il s'agit essentiellement avec le travail de rembourser avec sa force son temps et sa vie les avances que vous a concédé la société de consommation. Payer ses traites, c'est rembourser en réalité. Ça veut dire qu'on ne travaille pas pour gagner, on travaille pour rendre. On est toujours en dette. Et c'est cette situation de débiteur permanent qui vient s'ajouter à la contrainte physique exercée sur les corps. Le travail, dans ce cadre-là, au fond, plie les corps et il plie les corps avec un argument absolument implacable qui est « vous ne devez bien ça ». C'est face à ça que la littérature se constitue comme un outil possible pour dire, nommer et peut-être résister à ça. Alors je commence très rapidement par vous présenter les œuvres à partir desquelles j'ai travaillé. La première de ces œuvres, c'est l'établi de Robert Linhart. Robert Linhart, né en 1944, élève de l'ENS-Dulme en philo, proche de Louis Althusser, donc proche du marxisme historique de la gauche philosophique des années 60. Il est d'abord dans les années 60 adhérent à l'Union des étudiants communistes et puis ensuite il crée une scission très importante en 68 qui est l'UJCML, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. Il va assez rapidement être d'ailleurs exclu du PC. Il fait partie des très rares factions qui refusent de s'associer au mouvement de mai 68 en considérant que c'est un mouvement étudiant et petit bourgeois et que ce n'est pas un vrai mouvement prolétarien. Dès cette époque-là, il est en rupture de banc avec la majorité de l'état-major du parti communiste. Et il fait partie de ces gens, ils sont assez nombreux, qui à partir de 68 vont s'établir, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces intellectuels qui vont choisir d'aller s'installer en usine pour y continuer le combat politique au plus près du prolétariat réel en disant que si on continue d'être juste des philosophes, des historiens ou des sociologues en train de perroger dans nos amphis, ça ne sert à rien, le vrai lieu du travail en fait, le vrai lieu du travail politique, il faut que ce soit le lieu du travail réel et donc il faut aller dans les usines. Et il va donc rentrer chez Citroën, porte de choisir en août 68. Il passera 11 mois avant que Citroën le licencie. Il faut qu'ils vont comprendre exactement à qui ils ont affaire. Mais pendant 11 mois de travail à la chaîne. Et en 1978, donc dix ans après cette expérience, il lui faut longtemps pour la remâcher, entre autres parce que Robert Linnard a à l'époque d'énormes problèmes psychiatriques, donc il alterne avec des séjours en hôpital psychiatrique. Je le dis parce qu'on va le retrouver chez plusieurs des auteurs de l'hôpital. En 78, il publie un récit de cette expérience chez Minimi qui est un texte absolument extraordinaire par ailleurs, qui raconte cette expérience-là et dans lequel je vais prendre un extrait qui me semble très significatif. Ça c'est le premier texte. Deuxième texte, encore une établie. Leslie Kaplan, quasiment contemporaine de Linnard, elle est née en 1943, famille américaine établie en France. C'est donc une américaine mais qui est élevée en France, qui grandit en France, qui est élevée en français et qui n'écrit qu'en français la totalité de son œuvre. Elle continue à publier aujourd'hui. Et en fait, Leslie Kaplan, elle entame des études de sciences humaines à la Sorbonne, elle fait de la philo, de la psycho, de la socio, et puis elle plaque tout. Et à peu près au même moment que Linnard, plus tôt, en janvier 68, elle rentre à l'usine. Et elle va vivre à l'usine de 68 à 71. Et pareil, vous voyez, il faut du temps. C'est en 82 seulement, après la parution du livre de Linnard, qu'elle se dit « Moi aussi, il faut que je fasse quelque chose de cette expérience. Et en fait, ce que je veux en faire, ce n'est pas un traité politique, ce n'est pas un tract, ce n'est pas un pamphlet. Ce que je veux en faire, c'est de la littérature. Seule la littérature me permettra de rendre quelque chose de cette expérience. Le livre sera salué par Blanchot et Duras. Il y a une préface de Blanchot, une postface de Blanchot, et on entretient avec Marguerite Duras dans l'édition moderne du livre, dont je reparlerai tout à l'heure. Toujours dans la quasiment même génération, François Bon, sorti d'usine. Non, je ne l'ai pas là, j'ai le Linnard. François Bon, sorti d'usine. François Bon est désormais bien connu, mais ça c'est son premier livre. C'est le livre qui le fait entrer en littérature littéralement. Il est né un peu plus tard que Linnard et Kaplan, il est né en 1953, il fait des études d'ingénieur, il rentre à l'ENSAM de Bordeaux. L'ENSAM, c'est ce qu'on appelle les arts et laitiers. C'est donc un gazard, c'est un des concours les plus difficiles dans les classes préparatoires scientifiques et technologiques. Et, vous le savez peut-être, aux arts et laitiers, il y a une très ancienne tradition de bizutage très dure. Pas drôle du tout, contrairement à ce qu'on a l'air de croire ceux qui le pratiquent. Je pourrais avoir eu la triste opportunité de l'observer très très près, ce bizutage qui chez les gazards s'appelle un usinage, est très brutal. Et François Bon fait partie d'une promotion dans laquelle cinq personnes se déclarent HU, c'est-à-dire dans le jargon des gazards, hors usinage. Ils refusent le bizutage. L'effet principal, c'est que vous n'avez pas le droit d'utiliser le carnet d'adresse de la promo une fois que vous êtes sorti de l'école. Autrement dit, vous êtes socialement mort. Vous n'existez plus comme ancien élève des arts et laitiers. Et donc il quitte ce monde-là et il va bosser en entreprise, en usine. C'est un soudeur en fait. Il est spécialisé dans la soudure de la précision. Et donc François Bon, pendant plusieurs années, va bosser dans plusieurs entreprises françaises et d'ailleurs aussi à l'étranger. Il travaille sur une plateforme pétrolière, il bosse plusieurs fois en Russie, en Chine, en Thaïlande. Et puis il finit par tout envoyer boulet après un accident. Et il décide de consacrer un livre à cette expérience de l'usine. Et c'est le moment où il rentre en fait en littérature. 82, il sort la même année que le livre de Leslie Kaplan, mais cette fois-ci chez Minuit. Là, on était dans les années 60-70, début des années 80. On fait un bond. J'ai choisi de faire figurer dans ce corpus le journal d'un manœuvre de Thierry Metz, paru chez Gallimard, collection L'Arpenteur en 90. Alors Thierry Metz, c'est un autodidacte. Il est né en 56. Au début des années 70, il s'installe dans le sud dans la région d'Agin avec sa famille et il fait des petits boulots pour survivre. Des petits boulots, c'est-à-dire pouvriers agricoles, travailleurs saisonniers, intérimaires, parfois au black sur des chantiers, etc. Et en même temps, tout seul, il lit et il écrit. Et il finit par rencontrer, au début des années 80, un petit groupe de poètes qui s'occupe d'une petite revue de poésie qui s'appelle Résurrection. Et cette revue va prendre ses premiers poèmes en prose à la fin des années 80 et ça va conduire à la publication de ce journal d'un manœuvre en 90. Deux ans avant la publication du livre, il perd son fils dans un accident de voiture absolument tragique. Il s'en mettra jamais. Il plonge dans l'alcool. À la fin des années 90, il se fait auto-interné dans un hôpital psychiatrique dans la région Bordeaux où il écrit son dernier texte, L'homme qui penche, et il se suicide en années 97. Et cette trajectoire météorique a donné un éclat particulier à ce livre qui est énormément cité, en particulier par d'autres auteurs de Mont-Marcus. On passe ensuite à Thierry Benstingel, composant, paru chez Fayard en 2002. Vous voyez qu'on suit à peu près les décennies. J'ai essayé d'en avoir au moins un par décennie de 70 à nos jours. Benstingel, c'est un... Alors là aussi, c'est un type intéressant. Il travaille à la poste, puis au télécom où il est cadre. Il est cadre à la DRH des télécoms. Donc si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire de la DRH des télécoms ces 15-20 dernières années, vous voyez ce qu'il a dû affronter. Il y a un moment où il se dit je reste ou je reste pas. Puisqu'il est évidemment en désaccord complet avec la manière dont les cadres des télécoms gèrent les ressources humaines. Et en fait, il choisit la littérature comme la réponse à cette question-là. C'est en écrivant la vraie vie des travailleurs qui va, au fond, à ses propres yeux, donner son véritable sens à son travail. Ça, c'est un roman de l'entreprise, de l'intérimaire dans l'entreprise. De l'intérimaire qui comprend plus le sens de son travail de l'entreprise. Qu'on fait venir, qu'on met là, dans une chaîne de production, qu'on retire, qu'on met ailleurs, qu'il découvre chaque semaine, chaque mois, des lieux nouveaux, des collègues nouveaux, en s'attachant jamais à rien puisqu'il n'est pas d'ici, qu'il restera pas, qu'il passera systématiquement, et qu'il voit petit à petit sa propre identité se dissoudre en même temps que son travail. Le suivant est beaucoup plus confidentiel. Éric Louis, On a perdu Quentin, suivi de Casser du sucre à la pioche aux éditions du commun en 2018. Tout petit livre, éditeur militant ultra engagé, Casser du sucre à la pioche était déjà sorti en 2016, il est rebublié à la suite de On a perdu Quentin. Éric Louis, c'est un cordiste. C'est quelqu'un dont le travail consiste à utiliser ses compétences de cordiste pour descendre dans des hauts fourneaux pour les décalminer, pour descendre dans des silos à sucre pour les gratter quand ils sont vides, etc. C'est des gens qui ont une existence absolument abominable, d'abord parce qu'elle est extrêmement dangereuse du point de vue physique, et ensuite parce que comme ils sont sur des chantiers très brefs, en fait ils vivent la moitié de l'année en caravane, littéralement. Ils vont sur le chantier pendant trois mois, et pendant trois mois ils ne voient pas leur famille, ils ne voient pas leurs enfants, et puis ensuite ils reviennent, et ils ont droit à quelques semaines de vacances chez eux en famille, puis ils repartent sur un autre chantier. Un jour, un des jeunes cordistes avec lesquels il bosse meurt dans un des silos à sucre de Béga et secs qu'il est en train de gratter dans l'Est, et ça donne ce texte. Ce texte est désormais disponible en accès libre en ligne, je vous conseille d'aller le télécharger et de lire, il est très bref, et c'est un témoignage absolument glaçant sur le fait que, non, en réalité, le travail n'a pas changé dans sa brutalité physique. Le travail continue de tuer des gens, le travail continue de tuer des gens tout à l'heure.